Alors attention, je ne bascule pas moi aussi. T'es petit. Oh, il ne me tient pas là. Sinon, je vais rouler jusqu'au Vigan. Je trouve qu'il en laisse. On dit bonjour, mais il faut qu'il en laisse ce qu'il y avait avant. Ça va, ça a l'air de tenir, ça a l'air de tenir. Salut mon petit gars, bonjour tout le monde. Comment allez-vous par cette belle journée ensoleillée? Nous sommes au sommet du mont Tégual. Ben oui, ça me fait penser quand on a fait une vidéo en Corse il y a à peu près 2-3 ans. Oui. On était au proche du ravin. On était près du col de Tegui, mais en arrière de nous c'était le vide, effectivement. Mais là, c'était plat. On était comme une petite terrasse. Oui, oui, mais là, on est en pâle. Fait que si vous nous voyez débouler, là, cherchez-nous. Il y a juste deux petits cailloux qui tiennent, Linda. Une chance que j'ai perdu du poids, sinon... Ok, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Et moi aussi, j'ai deux petits cailloux. On s'excuse pour samedi passé. On avait trop de travail à faire. On voulait être là. Oui. Mais vu qu'on n'était pas là, je vais le dire quand même, samedi passé... On était le 17 août. Le 17 août, c'était l'anniversaire de la maman à Renée. Oui, c'était l'anniversaire. 88 ans. On était... Moi, je resterai avec ses deux fils et moi. Elle s'est fait chanter « Bonne fête ». Elle était vraiment contente. Et bon anniversaire. Joyeux anniversaire, c'est ça, oui. Joyeux anniversaire. Puis je lui ai dit encore « Joyeux anniversaire et je vous aime comme ma propre maman ». Ben oui. 88 ans. 88 ans. Oui, oui, oui. Et on a toujours quelque chose à leur offrir. Oui, on a un cadeau pour vous encore aujourd'hui. C'est quoi? C'est un e-book? Un e-book de 16 astuces pour les artistes peintres. Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas re-annoncé, c'est un e-book gratuit. 16 artu... 16 artu... 16 artu... 16... 16 trucs et artu... Et il y a... 7... 16 trucs et astuces d'artistes peintres. Tu l'as, là? Oui. Voilà. C'est un e-book, c'est gratuit. Cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Oui. Puis à la fin de notre vidéo, on va donner... Je pense qu'on a pas mal d'images encore à vous mettre. Oui, pas mal. Un petit déprogramme à la fin, des beaux paysages, de tout, hein? Puis gênez-vous pas, hein? Prenez-en des photos pour avoir... Pour faire vos tableaux, faire vos peintures. ... des beaux tableaux, oui. Fait qu'aujourd'hui, on a 14 questions. Allons-y, on répond aux 14 questions. Oui, on commence par... Là, c'est pas ouf ouf, là? Ha, 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 ha. Je pense que vous l'avez aimé, celle-là? Ah oui, celle-là a été drôle, celle-là. Ah oui. C'est Nana Racont. Bonjour, Nana. Nana Racont. Il demande ou il demande... Peut-on utiliser du liquin tout à la fin de la toile afin d'apporter de la lumière en transparence, notamment sur la peau, après avoir fait toute la toile avec le médium préparé soi-même et la technique du gras sur Mecque? Mais non, en fait, voilà. Si on utilise du liquin pour apporter de la lumière, ça veut dire que... On va mettre dans le... Dans du liquin, on va mettre un petit peu de peinture... Un blanc... Un blanc de zinc, par exemple, légèrement teinté pour rééclairer certaines parties par glacis lumineux. On ne met pas du liquin juste pour faire de la lumière. Le liquin n'apporte pas de lumière. C'est un médium transparent. Bon, ben... Vous le mettez pur, ben, il ne se passe rien. Ça n'a rien changé. Donc, il faut y apporter un petit peu un ajout de peinture. Et donc, le blanc de zinc, c'est le mieux qui se prête au glacis pour faire de la lumière. Cependant, là, si vous êtes au liquin, vous ne pouvez pas mettre du liquin sur une peinture à l'huile que vous utilisez traditionnellement, les mélanges médiums à peindre traditionnels ou le mélange huile de lin et essence de térébenthine, où vous respectez le gras sur maigre et que vous devez respecter le temps de séchage entre les couches. Et là, si vous travaillez comme ça, ben, vous devez faire un glacis. Au lieu d'utiliser du liquin, vous utilisez de l'huile de lin. L'huile de lin pure avec votre peinture. Et là, vous allez pouvoir respecter le gras sur maigre et faire vos glacis transparents avec du blanc de zinc. Maintenant, vous pouvez faire avec du liquin. Si votre tableau, il est peint, il est sec depuis au moins un an. Si votre tableau est sec depuis un an, on peut considérer que le séchage est complet dans toute l'épaisseur. Et comme on pourrait, ça serait le bon délai pour appliquer un vernis final, c'est aussi un bon délai, à ce moment-là, si vous voulez, pour appliquer du liquin. Est-ce que tu te rappelles la vidéo de mon processus de peinture en time-lapse? Oui. OK, parce que la question est sur ça. Ça, c'était le cabana à Ville-Crosse-les-Grottes. Ah, OK. C'est Jérôme Boutefard. Bonjour Jérôme. Il dit, bonsoir René. C'est quel type de peinture que tu as utilisée? Ah, bien là, j'étais en peinture à l'huile avec celle que j'utilise aujourd'hui. C'est la peinture à l'huile Rembrandt de la marque Rembrandt et que j'utilise donc avec de l'essence de térébenthine pure pour les couches de fond ou la première couche et même le dessin, si je fais le dessin à la peinture. Et puis après, j'utilise donc cette peinture mélangée avec un petit peu de médium alkyde de Lefran bourgeois. Ah, OK. On continue sur la vidéo, la règle secrète à connaître impérativement pour peindre. Oui. Elle demande, tu sais, User, avec des chiffres. Bonjour User. Quelque chose? Oui. Ah, c'est Nava. Son nom, c'est Nava. Bonjour Nava. Bonjour Nava. Elle dit, comment lire un paysage? Oh, comment lire un paysage? C'est beau quand même comme question. Ah oui, parce que… C'est poète. Oui, parce qu'on parlait dans cette vidéo de la composition des lignes de force et tout ça. Vous savez, un paysage va se lire dans le sens qui vous aura été proposé par l'artiste peintre qui a réalisé le paysage et qui aura utilisé une certaine composition justement pour vous emmener dans le tableau à tel endroit, à tel endroit. Donc, ça peut être une composition en zigzag, en S, ça peut être une composition en rond, ça peut être une composition très linéaire, horizontale ou verticale avec des diagonales. Donc, vous voyez, un paysage va se lire de la manière dont ça a été composé. Et si vous n'êtes pas encore devant un tableau, mais que vous êtes devant un paysage comme ici ou une photo, eh bien, ça va être à vous de trouver dans ce paysage-là comment le lire. Quelle utilisation de compositions de lignes de force vous devez faire en fonction des éléments qui constituent le paysage. Voilà. Donc, il n'y a pas une règle de base, on va dire, standard pour tous les paysages. Ça va être au cas par cas. On continue avec Farid El Fares. Bonjour Farid. Il dit, quand on veut peindre sur du bois ou un contreplaqué, est-ce qu'on doit obligatoirement appliquer du gesso avant? Ce serait préférable. Alors, si vous prenez du bois, du contreplaqué qui n'a jamais été traité, vous l'achetez au magasin de bricolage ou dans les magasins de matériel d'artiste et que c'est vraiment un bois qui n'a pas encore été apprêté. Effectivement, le bois, on ne peut pas peindre directement dessus parce que le bois boit. Il va falloir appliquer, c'est ça, au moins deux couches de gesso. Moi, je dirais minimum trois. J'en mettrais trois. En ponçant entre les couches. Mais vous poncez avant la première couche, un petit ponçage léger pour adoucir le grain du bois. Il va devenir très lisse. Première couche de gesso, on laisse sécher, on ponce et on recommence ça deux fois encore. Vous avez trois belles couches. En croisant les couches, ça va être merveilleux. Ça va être super. Là, vous allez avoir un bon support pour pouvoir peindre. Cependant… Didier, c'est quand même en croisant. Ce n'est pas en croisant comme ça. Une fois 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 horizontal, oui. Cependant, j'ai déjà vu des artistes qui voulaient peindre en laissant transparaître la fibre du bois. Parce qu'un contreplaqué, c'est joli quand même. Ou du bois brut aussi. Et ce qui est faisable à ce moment-là, c'est d'utiliser, si vous voulez qu'on voit le grain du bois, qu'on voit la fibre, le sens, et que vous voulez peindre en couleur transparente pour laisser voir ce bois, à ce moment-là, vous pouvez très bien aussi utiliser un diesso transparent. Ou si vous n'avez pas de diesso transparent, vous appliquez du médium acrylique. Le médium acrylique, qui fait un peu comme le diesso, va nourrir le bois, va le rendre imperméable, mais va vous laisser voir le bois à travers. Pourquoi pas? Oui. Ok, on continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Elle dit coucou à vous deux. Une petite question au sujet des pastels. Oui. Est-ce qu'on peut travailler ensemble les pastels à l'huile, les pastels secs et les pastels gras? Le gras et à l'huile, c'est pareil. Est-ce qu'on peut travailler les deux ensemble? Oui. Cependant, si vous mettez du pastel sec sur du pastel gras, ça ne marchera pas. Il adhérera pas. C'est ça. Donc, oui, vous pouvez le faire, mais toujours le pastel sec d'abord. Et sur du pastel sec, vous pouvez revenir éventuellement où vous voulez, à certains endroits, avec du pastel gras, parce que c'est bon pour vous. Ça vous arrange par rapport à ce que vous voulez faire au niveau des couleurs ou des contrastes ou des textures ou autre. en fait, mais ce n'est pas non plus nécessaire tout le temps de faire ça, au moins qu'on veuille vraiment faire des effets spéciaux. Voilà. Mais c'est toujours le gras sur le sec et pas le sec sur le gras. OK. En continuant avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Comment éclaircir la peinture acrylique pour qu'elle ne fonce pas en séchant? Ça, c'est… Alors, on ne peut pas l'éclaircir pour qu'elle fonce en séchant. Si vous avez une couleur à faire, vous avez cette couleur-là, vous la faites, vous l'appliquez, bon, elle sèche puis elle fonce un peu. Vous ne voulez pas qu'elle fonce, vous ne pouvez pas l'empêcher de foncer. Par contre, vous pouvez faire ça, cette couleur-là, vous la préparez et là, vous dites, bon, comme ça va foncer, je mets un petit peu plus de blanc. Je l'éclaircis un petit peu, un tout petit peu, juste ce qu'il faut. Puis là, vous la piquez et elle va avoir la couleur que vous voulez avoir parce que vous l'avez préparée un peu plus pâle que ce que vous vouliez. Et d'ailleurs, donc, si par exemple, vous voulez faire une reprise d'une couleur que vous avez faite, admettons, vous avez peint votre ciel bleu et ce bleu-là, à cet endroit-là, il y a une tâche, si vous voulez l'enlever, admettons, vous avez fait une tâche de peinture rouge, je ne sais pas, bon, on l'enlève, mais il reste une trace. On dit, bon, je vais repeindre ce petit bout-là. Alors, je fais la même couleur que j'ai. J'ai réussi à faire exactement pareil, mais ça va foncer en séchant. Donc, je vais la refaire un petit peu plus pâle. Je rajoute un petit peu plus de blanc et là, on va l'appliquer sur la tâche et on espère qu'en séchant, ça va être pareil. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident du tout, du tout, du tout. Alors, il y a un truc, un petit truc qui est faisable. Vous faites votre nouvelle couleur, une quantité suffisante pour ne pas qu'elle sèche sur votre palette et vous en mettez un tout petit peu sur un bout de papier. Et là, vous laissez sécher. Puis, si c'est avec relique, c'est facile, prenez la séchoire. Ou séchoire à cheveux. Et là, vous l'approchez de votre couleur que vous devez corriger. Et là, vous allez voir si elle est trop pâle ou pas assez. Vous dites, ah ben, pas assez pâle. Il y a encore un petit peu de blanc. On corrige le mélange, on refait la même expérience jusqu'à ce que vous ayez la même couleur. Une fois que ça a séché, c'est la même. Donc, celle que vous avez sur votre palette qui est encore fraîche, vous allez pouvoir l'appliquer. Vous allez l'appliquer dessus. Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop pâle. Vous allez voir, c'est pas mal plus pâle. Mais il faut faire confiance. Quand ça sera sec, ça va être bien. Effectivement, ça fonctionne. J'ai déjà utilisé cette astuce-là. Ça m'est déjà arrivé de le faire et ça fonctionne bien, mais il faut y croire. On continue avec Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Elle dit merci pour vos précieux conseils. Ah, mais de rien. Ça fait plaisir. Elle, on lui avait répondu à propos de ces pastels gras à la cire. Elle dit, je fais suite à ma question concernant les pastels gras à la cire. Oui, oui, oui. Je n'ai aucune marque indiquée. Oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est fabriqué en Chine. Oui, c'est ça. Oui, je me souviens de la question. C'est ça. Puis elle dit, si tu le souhaites, elle peut t'envoyer des photos du coffret. Oh non, je vois ça. Ce sont ces ensembles où il y a énormément de couleurs, des pastels secs, il y a des pastels gras, il y a de l'acrylique, il y a de l'huile, il y a peut-être de l'aquarelle, il y a un peu de tout. Toutes les couleurs, des pinceaux, des crayons, des gommes, il y a tout, tout dans le coffret. Et c'est toujours aussi des tubes, des tout petits tubes, des petites quantités. Et effectivement, ce n'est vraiment pas de la bonne qualité. Non. C'est vraiment pour des enfants. Moi, je vous le dis, on a vu ça à l'atelier, des gens qui arrivaient avec ça, ils achetaient ce fameux chevalet français, brun foncé, chez Costco. Oh mon Dieu, oui. Et croyez-moi, même le chevalet, ça ne valait rien, les vis foirés… Costco, chez nous au Canada, c'est un grand magasin. Oui, c'est un peu comme un métro en France. Vous voyez ? Un magasin grossiste. Vous voyez ? C'est à moi de vous dire comment est-ce que c'est chez nous. Costco, c'est un peu comme ça. Voilà, ils vendaient ça, mais c'était vraiment… C'est vraiment pas de la bonne qualité. Donc, je comprends mieux maintenant ce que vous disiez la semaine passée, il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Au niveau de la qualité de ces pastels-là, ce n'est pas bon. Et si vous voulez vraiment vous amuser et apprendre, surtout pour apprendre, il faut un minimum de qualité. Sinon, vous pensez que c'est vous qui n'êtes pas bon et finalement, c'est le matériel. Oui, c'est ça. Puis, vous seriez déçu probablement si vous réussissez votre dessin, il est très beau. Puis, après, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec les crayons. On ne sait jamais. Oui. OK, on continue avec Jocelyne Boussin. Bonjour Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Je l'ai laissée celle-là. Elle dit « Bonjour, bonnes vacances, profitez bien ». On n'est pas en vacances. Regardez, on est en train de faire une vidéo là. Mais… On vient de faire un tableau, une autre vidéo. Oui, on a du plaisir en travaillant. Ça, je ne l'enlève pas parce qu'elle dit « Linda m'a déclenché un fou rire, un bon moment de détente tout en apprenant ». Oui. Je sais. Tantôt, là, vous ne nous avez pas vus, ils veulent couper là, mais on n'était plus capables. On est en vacances toute l'année, finalement. Ben, c'est ça. Pour nous, les vacances, c'est travail. C'est mélangé. Tout est mélangé. Travail, vacances et voyages, c'est tout mélangé. Ben oui. Oui, oui. OK. Elle a une petite question. Elle dit « J'ai pas fini un tableau à l'huile depuis environ dix ans ». Ah oui. Elle voudrait le finir et le modifier à plusieurs choses. Il est poussiéreux. « Comment le laver sans l'endommager ». Ouais, mais c'est un tableau à l'huile, c'est ça ? Ben moi, je me gênerais pas d'utiliser… Mettez-le dans la vaisselle. Non, mais d'utiliser un chiffon très d'eau, une éponge avec de l'eau et un petit peu de savon à vaisselle. Vraiment un petit peu. Très peu. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, c'est pas agressif, le savon à vaisselle. Non. Je nettoyerais tout ça comme ça, un petit morceau à la fois, un petit rond, un petit rond, un petit rond. Après, il faut rincer bien sûr. Savon à vaisselle, dit alcaïen. Ok. Peut-être rincer avec de l'eau et un tout petit peu de vinaigre dans l'eau, donc acide pour neutraliser l'alcalinité. Mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit acide non plus à la fin. Et puis, vous prenez, admettons, une autre éponge ou un chiffon absorbant très propre. Vous le mettez. Vous le mettez. Vous le mettez. Vous le mettez. Vous le mettez comme ça. Toujours doucement, sans appui et fort. Ça va très bien se nettoyer. Moi, j'ai déjà fait ça, oui. Oui, oui, ça marche. Surtout à 10 ans. Ça fait quand même… C'est probablement… C'est de l'huile, donc il n'y a pas de problème. Oui. On continue avec Luc. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Il dit quelle est la différence entre essence de térébenthine et essence minérale? Ah bien, c'est simple. Il demande quels sont les avantages et les inconvénients entre ces deux seulement pour peindre à l'huile. Alors, essence de térébenthine, c'est végétal. L'essence minérale… L'essence, c'est quoi qu'il dit? Essence minérale… Minérale. Minérale térébenthine. Donc, c'est minérale. Et végétale, minérale. L'essence minérale, elle vient du pétrole. C'est minérale, c'est à partir du pétrole, comme le white spirit. Le white spirit, certains solvants ou diluants sans odeur, pour la peinture à l'huile, sont faites à base d'essence minérale. Donc, c'est du pétrole. La térébenthine, c'est fait à partir de la sève. C'est végétal. Et… Ben, les avantages. Ok. Il dit… Regarde, il dit… Il voulait surtout savoir… Ben, c'est ça, les avantages et le rendu entre ces deux solvants lors d'une peinture. En gros, lequel choisir et pourquoi? Alors, le végétal. Donc, la térébenthine est toujours mieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise du solvant minéral, c'est très agressif, comme le white spirit est agressif. Il va plus s'abîmer les pinceaux. Lorsqu'on peint avec, le tableau va être plus terne aux endroits où on en a mis pas mal, par rapport à la térébenthine. Et finalement, ça ne sèche pas si vite que ça. Je me suis aperçu, je n'avais jamais vu quelqu'un peindre avec du white spirit. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais pendant les stages, j'en ai vu plusieurs, puis c'était problématique. Ça ne séchait pas si vite que ça, le white spirit. Le white spirit, c'est fait pour laver les pinceaux quand on a peint à l'huile à la maison, les murs. Ah oui, c'est ça, les petits pots blancs, là? Oui. Non, les pots, c'est des litres. Ils vendent ça aux litres. Ah oui? OK. Dans les magasins de bricolage. On trouve ça dans les magasins de bricolage, c'est du teneur. Au Québec, c'est du teneur, white spirit en France. Donc, non, il vaut mieux utiliser de la bonne essence de térébenthine désodorisée. Elle va être super bonne, ça sèche vite. D'ailleurs, tous les artistes peintres avant utilisaient ça. Ça n'existait pas, le white spirit. Térébenthine, c'est merveilleux. Ça sèche vite. C'est moins terne lorsqu'on en laisse sur la toile apparente. On n'est pas revenu avec de l'huile de laine par-dessus, par exemple. C'est moins agressif pour les pinceaux. Ça a ce côté un petit peu gras intéressant aussi, mais ça sent. Ça sent plus. Mais moi, l'odeur, ça ne me dérange pas, même je l'aime. D'ailleurs, c'est ça. On rit, mais quand vous achetez des petits parfums pour les sapins en plastique pour faire croire que c'est un vrai, là, c'est pareil. Il a la même odeur que la térébenthine. Ah oui? OK. Pareil, pareil, oui. C'est de la sève. On continue avec Sophie Moller. Bonjour, Sophie. Elle a une question concernant le médium à peindre à l'huile, tout préparé. Oui. Elle dit, comment utilise-t-on exactement? Est-ce déjà un mélange d'huile et d'essence de térébenthine? Parce qu'elle a dit, il n'y a aucune explication sur l'emballage. Exactement. Et le vendeur n'a pas été capable de me dire s'il fallait l'utiliser seul ou ajouter de l'huile. Exactement. Pour FO, elle a un médium de marque Talens 083. Talens. Talens. Je ne le connais pas, mais moi, j'avais déjà utilisé il y a longtemps, longtemps, un médium à peindre de chez Demko. Donc ça, c'est canadien. Et c'était censé être un médium à peindre prêt à l'emploi qui permet à la peinture de sécher quand même assez vite. Et c'était très très long à sécher, très très long. Donc voilà, on n'a pas la composition. On ne sait pas le temps de séchage que ça va prendre. On ne sait rien finalement. On ne connaît pas. Alors, comment gérer quelque chose qu'on ne connaît pas? Moi, je vous dirais, si vous en avez et que vous voulez l'utiliser, je l'utiliserai de cette manière-là. Je mélangerai ce médium à peindre à 50% de térébenthine pour la première couche. Je l'utiliserai pur pour la deuxième couche. Et je l'utiliserai mélangé à 50% d'huile de lait pour la troisième couche. Et à ce moment-là, je peux l'utiliser. Je ne le perds pas. Je ne gaspille pas. Et je respecte le gras sur maigre. Vous voyez? Maintenant, le temps de séchage, ça peut être très long. Mais si vous n'êtes pas pressé, si vous pouvez attendre une semaine ou deux entre les couches, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Ça serait le seul moyen vraiment de l'utiliser en respectant le gras sur maigre et de le connaître aussi, de l'apprivoiser, ce produit-là. Et peut-être qu'après, vous allez l'adopter et l'utiliser toujours de cette manière-là. Voilà. C'est gelé. Et en tant que gras sur maigre, si on fait à la troisième couche 50% de ce médium et 50% d'huile de lin, si vous voulez rajouter une quatrième couche, vous pouvez faire 25% de ce médium et 75% d'huile de lin. Puis après, faire 100% d'huile de lin. Vous voyez, on a encore de la marge pour continuer à peindre de plus en plus gras. Il y a une autre chose qui est possible aussi de faire, c'est de le mélanger toujours avec un petit peu de cicatifs, surtout les premières couches. Et là, vous allez accélérer le séchage. Ou un petit peu de vernis d'amarre. Un tout petit peu. Dans chaque étape. Alors, 50% du médium, 50% de térébenthine. Je ne sais pas, vous rajoutez après ça une certaine quantité de vernis d'amarre. mesuré avec un bouchon. Des gouttes, en même temps, je ne sais pas moi, cinq, six gouttes. Et après ça, deuxième médium pour la même contenance. Vous allez faire 50%. Non, vous utilisez le médium pur, mais avec toujours ces quelques gouttes de vernis d'amarre. On va y arriver. Troisièmement, 75%, 50% d'huile de lin, 50% de médium. Et toujours ces quelques gouttes-là de vernis d'amarre. Et là, vous avez respecté votre grasse au maigre. Et votre vernis d'amarre vous a permis d'accélérer le séchage. Et vous utilisez encore votre médium. Voyez, vous l'utilisez comme une base à laquelle vous rajoutez les autres ingrédients qu'on ajoute d'habitude, sans utiliser ça finalement. Ok, on continue avec Martine Guillet. Bonjour Martine. Peut-on faire un glacis avec un diluant simplement pour la peinture à l'huile? Ben, ça dépend sur quoi vous voulez faire le glacis. Si vous êtes sur une toile blanche et que vous voulez faire un glacis jaune, mettez un peu de jaune et oui, vous pouvez le faire, mais ça serait… Non, en fait, ce n'est plus un glacis, c'est un lavis. Ça ne s'appelle plus un glacis, là, ça s'appelle un lavis. Oui, parce que vous prenez du… C'est quoi qu'on a dit ? La térébenthine, un petit peu de couleur. Du diluant simplement pour la peinture à l'huile. Oui, du diluant, c'est ça. Non, ce n'est plus un glacis, c'est un lavis. Maintenant, si vous faites un glacis avec ça par-dessus une peinture qui a été finie, là, vous ne respectez pas le gras sur maigre, on ne peut pas faire ça. Ben, c'est toujours plus gras, de plus en plus gras. Et puis, c'est pour ça que les glacis, on va plutôt les faire sur une peinture qui a été peinte avec les produits traditionnels de gras sur maigre. On les fait toujours à la fin avec de l'huile de l'impure, finalement. Tu te rappelles la vidéo… Attention. Attention, hein. Cette application peut ruiner vos mélanges de couleurs. Oui, oui, oui. OK. C'est Fleur Dupré. Bonjour, Fleur. Bonjour, Fleur. Au bout de trois essais, on comprend bien que cette appli est nulle. Merci de nous en faire gagner du temps en nous la présentant. Tu te rappelles ? Oui, mais je ne dirais pas qu'elle est nulle, non. Non. Mais pour moi, elle ne m'a pas été utile et j'ai même peur que les gens, ils font confiance et se retrouvent avec des problèmes sur les toiles. C'était quoi l'appli ? C'était… Comment ça s'appelle, mon Dieu ? Alors, l'application s'appelle… Real Color Mixer. Real Color Mixer. OK. Elle demande… J'aurais une question sur la couleur, cependant. On conseille de débuter une toile sur un fond coloré. En dehors de contrer le syndrome de la page blanche, est-ce que cela… Est-ce que cela a un impact sur l'intensité des couleurs du sujet ensuite ? Ben oui, bien sûr. D'ailleurs, je le fais souvent, ça, de commencer un tableau comme… Mettons beaucoup de verres, c'est la forêt, les herbages, un peu de ciel bleu, tout ça. J'ai beaucoup de verres, je vais souvent faire un fond, un rougeâtre, assez rougeâtre, justement pour que… Alors, ça va avoir un double impact, c'est que cette couleur rouge va, d'une part, va faire vibrer les verres parce que c'est complémentaire. Si on revoit un petit peu du rouge ici et là à travers les verres, ça va les faire vibrer. Et de l'autre côté, ça peut aussi atténuer l'aspect trop vert de l'ensemble du tableau. Vous voyez ? Parce que ça fait déséquilibrer vert si on ne met que du vert partout. Et d'avoir un peu des rougeâtre ici et là, ça rééquilibre un peu l'ensemble. Donc oui, ça a un impact sur l'aspect général du tableau. Et ça a un impact aussi sur la vibrance des couleurs individuellement sur la toile aussi, oui. On continue avec Dominique. Bonjour Dominique. Coucou à tous les deux. J'ai une belle photo de paysage, mais au premier plan, il y a des herbes fines. Comment puis-je les représenter et avec quel pinceau ? Bon, si vous voulez faire des herbes fines très réalistes, le mieux, c'est d'utiliser un traceur, un pinceau ligneur, pour faire les herbes comme on ferait des poils d'un animal. Comme tu as fait tantôt. Comme j'ai un petit peu fait ici, oui. Mais n'oubliez jamais que quand on fait ces choses-là, pour qu'elles ressortent, il faut avoir un fond contrasté par rapport à ces choses-là. C'est-à-dire que si vous faites des herbes vertes, des verres pâles, il faut qu'il y ait un fond foncé, sinon ça ne sortira pas. Il faut que ce soit contrasté. Donc, je fais d'abord mon fond vert foncé avec un gros pinceau. Je reviens faire quelques verres plus moyens, on va dire, avec toujours un pinceau un peu gros, faire des, on va dire, des semblants d'herbes plus en arrière, des textures pas très fortes, des détails pas très fins. Et après, avec le petit traînard, le petit traceur ou lumière, je finis avec les lumières. Et bien sûr, ça va se voir, ça va se distinguer et ça va générer cette texture d'herbe réaliste. Fait que la vidéo « Comment peindre un arbre rapide et facile », tu t'en rappelles-tu ? Oui, c'est vieux ça, oui. C'est la dernière question, c'est avec Francine Durand. Bonjour Francine. Bonjour Francine. Pour réaliser des cyprès, faut-il utiliser le même principe car… Non, excusez, faut-il utiliser le même principe car l'architecture… On va y arriver. Architecture… L'architecture de l'arbre est dense. Oui, en fait, c'est ça, c'est parce que si on fait des arbres comme des feuilles au travers desquelles on voit beaucoup, comme si cet arbre-là derrière vous, on voit le ciel à travers, c'est complètement différent d'un cyprès qui est très serré. Mais le cyprès, non, on le fait un petit peu… J'ai fait une vidéo sur les cyprès, je l'ai faite, hein ? Oui. Je montre comment on le fait, puis je l'ai fait aussi dans d'autres cours, sûrement. Mais je sais que tu donnes à la formation. Oui, sûrement, oui, oui. Et donc, c'est dense, donc on ne voit plus le ciel à travers, effectivement. Donc, on va y aller avec des coups de pinceau verticaux, de bas en haut, et on va donner cette forme particulière. Mais l'important toujours, c'est d'avoir les ombres et les lumières assez distinguées, mais toujours quelques touches de lumière dans l'ombre, quelques touches d'ombre dans la lumière. Et à la fin, à l'extérieur, là où on voit le ciel, ça doit être aussi un petit peu texturé en épis, finalement, pour pouvoir obtenir cet effet de cyprès. Voilà, mais donc... Et puis après, le cyprès, c'est au cas par cas, hein ? La couleur selon l'éclairage, selon la météo, selon la sorte de cyprès, il y en a qui sont plus bleutés, plus verdâtres. Il faut voir, hein ? Chaque cas est particulier, là aussi. C'est tout. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, ben, on va redescendre. Ici, on est à 1500 mètres et quelques d'altitude. Eh oui, et puis j'aime pas les petits trottins. Oh, ça tournait pour monter. Oh my God. Ça passait pas à deux. Non. Ça passait pas à deux, non. Ben, priez pour nous. Alors, on va vous laisser sur ces belles images un petit peu de musique. Allez-y, prenez-en. Et puis, alors, n'oubliez pas de cliquer sur le lien là à la description aussi pour obtenir le e-book. Si vous l'avez pas entendu au début, si vous l'avez pas fait, faites-le maintenant. Et on va se retrouver, donc, dans une autre vidéo, certainement, certainement, peut-être samedi prochain. On sera le combien ? C'est… On sera en Corse. On verra. On verra. Sinon, mais ça sera dans deux semaines. Et puis, de toute façon, on va se revoir. On va avoir, donc, les vidéos du mercredi. On va avoir… Le webinaire. Un webinaire qui s'en vient. Je vous l'annoncerai. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous annoncer ça, ce webinaire-là. Vous allez voir. Oui. C'est bon. Allez, merci beaucoup. Merci d'être là pour nous. Et puis, on vous embrasse et à très bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Oh oui. C'est bon, j'y suis. OK, après. Sous-titrage ST' 501 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 je parlais à Adobe première, ça va être plus facile pour moi de trouver l'endroit où on doit couper non, je vais demander où c'est que j'ai dit, on coupe ici on coupe là on coupe là, on coupe ici après c'est quoi ? on coupe seconde j'ai peur que le vent ne fasse tomber les choses ma maman je rime, ma chaise bouge on peut trouver je me retiens ok non, je me retiens de rire non, je peux te dire on coupe ici oh mon Dieu on coupe ici on continue avec Nathalie on n'aura plus de batterie bientôt oh je suis mal au ventre on continue avec Nathalie ok bonjour Nathalie bonjour Nathalie comment éclaircir la paix de tir oh j'ai souffert il fait rien moi une bière bonjour Nathalie bonjour Nathalie bonjour Nathalie